Yo les bros c'est Tansoui j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui je vous propose une petite vidéo après un long mois d'absence je suis vraiment désolé pour tous ceux qui me suivent j'ai été pris par le boulot ça a été un peu catastrophique mais voilà j'ai un petit peu de temps en ce moment pour me consacrer aux vidéos youtube et au pbr donc je voulais vous proposer une petite vidéo sur un personnage que je ne vois pas assez souvent game et pourtant je peux vous dire qu'il peut être redoutable on va parler du trébol et oui le défenseur vert franchement qui peut être un véritable concurrent à la big mom en tant que défenseur bon malheureusement c'est pas un personnage à la hauteur de la big mom parce que elle a des traits qui sont juste incroyables mais le personnage franchement a du talent et je regrette un peu de pas le plus le croiser en game parce qu'il est vraiment incroyable donc avant de commencer les vidéos gameplay je voulais juste remercier le frérot hiroshi donc vous le retrouverez en description sur la vidéo en fait en description son discord voilà pour le remercier pour sa miniature qui est incroyable et je le remercie vraiment il a vraiment du talent donc si vous êtes intéressants de ces quatre n'hésitez pas à le contacter il fait du très très bon travail allez vous savez quoi on va partir sur le gameplay c'est parti alors ce que je vous propose aujourd'hui c'est un duo trébol kaido bon alors bien sûr vous inquiétez pas on va se focus uniquement sur le trébol donc au niveau de la team on va être sur une puissance totale d'équipe de 52 934 on va avoir 162,3 % de soutien et au niveau de la team en fait du ban de soutien on va récupérer les tags attaquant chapeau de paille détenteur de paramecia capitaine nouveau monde et ensuite on prendra quelques petits quelques petits tags encore comme génération terrible défenseurs grand line etc etc alors c'est pas forcément je pense qu'il ya quand même des choses à faire encore dessus mais bon ça viendra au fur et à mesure au niveau du trébol donc c'est un personnage level 100 il n'est pas encore il n'est pas encore boost donc ça il ya vraiment beaucoup de travail à faire mais vous allez voir que le perso est quand même super agréable à jouer au niveau des pièces on lui a mis un set défenseur donc le défenseur basique 1 avec la pièce du corazon ensuite on lui a mis la pièce du fujitora et pour finir la pièce de la sugar donc hop au niveau ensuite du personnage moi ce que je vous propose c'est de refaire un tour très rapide sur les compétences parce que elles sont quand même super importantes donc la première compétence c'est le poisse poisse chaîne donc cette compétence qui vous permet de d'attraper un ennemi directement et de l'attirer vers soi même lorsqu'il est en train de capturer et ça franchement ça fait toute la différence ça va être très pratique contre des personnages comme comme king comme marco comme kaido v3 voilà c'est vraiment très très pratique donc elle inflige des dégâts de longue portée aux ennemis et ensuite les attire vers vous avec donc deux étapes qui font 273 d'attaque de compétence et un temps de recharge de 27 secondes la deuxième c'est le méga lance poisse donc ça c'est une attaque à répétition donc 12 attaques consécutives qui vont avoir 54 de puissance ça va ralentir l'adversaire de 50% pendant cinq secondes ça va avoir ensuite une étape 2 pardon de 40% enfin de une attaque de compétence de 40 de 40 et moins 50% de vitesse donc pareil avec cinq secondes d'effet et le temps de recharge dure 32 secondes cette compétence elle est super bien parce que ça permet de déposer également à terre des flaques que vous allez pouvoir utiliser soit pour ralentir l'adversaire soit pour infliger des dégâts et vous allez voir c'est super pratique au niveau du trait du personnage donc ça c'est pareil c'est hyper important le personnage il est c'est flagrant par rapport à ça lorsque les pv sont à plus de 50% 60% de chance d'excriver les attaques avec effet sans subir de dégâts ne fonctionne pas sous l'effet du malus action impossible franchement ça 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 fait vraiment toute la force du personnage ensuite si vous supplie c'est des dégâts fatales restaurent de 15 les pv de 15% ça aussi c'est très pratique lorsque vous attaquez à les ennemis avec la troisième étape d'une attaque normale vous les attirez vers vous et ça aussi c'est incroyable parce que ça vous permet de stopper directement la capture d'un personnage comme 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 le king comme le kaido comme le marco voilà franchement c'est très très important de le savoir et d'y faire attention parce que ça peut vraiment vous sauver une game ensuite le trait 1 lorsque vous êtes dans une dans le tas dans le dans la zone du tas de trésors alliés les effets suivants sont activés réduction de 30% des dégâts subis et augmentation de 50% de vitesse de temps de recharge et la compétence 2 donc ça c'est toujours bien à prendre lorsque vous attaquez un ennemi avec la compétence 1 ajoute 15% de temps de recharge des compétences de l'ennemi donc ça franchement c'est un bon malus que vous infligez aux ennemis et ajoute 20% du temps de recharge de l'esquive ça pareil c'est incroyable ça permet vraiment de pénaliser l'adversaire ensuite le trait numéro 2 lorsque vous avez des alliés lorsque l'un de vos alliés est mis KO restaure de 30% les pv et plus 30% de défense pendant 20 secondes ça c'est pas cumulable alors qu'est ce que ça fait du bien voilà vous êtes vous êtes à moins de 50% de vos pv donc du coup vous ne vous ne bénéficiez pas de des esquives à 60% et là si vos alliés sont mis KO mais ça vous permet de vous restaurer vos pv de vos pv et du coup de récupérer les 60% d'esquive donc franchement ça c'est très très utile lorsque vous êtes dans la zone de tas de trésors alliés que la jauge supérieure et supérieure ou égale à 80% changement de mise à terre à de projection à mise à terre ça c'est pareil c'est très très pratique et ensuite les trés boostés donc vous suppliez des dégâts d'ennemis supérieurs à 45% de vos points de vie totaux les effets suivants sont activés restaurent de 5% les pv voilà donc ce personnage franchement il est il est franchement sous-estimé mais pourtant il fait tellement de bien au niveau des stats on va avoir 9 108 de pv avec des bonus de 2667 avec les pièces un bonus de 632 pour l'attaque et de 1051 pour la défense donc voilà franchement ça fait un personnage assez solide et assez redoutable ce que je vous propose c'est qu'on aille se faire quelques games et qu'on voit ça de suite allez vous savez quoi c'est parti allez on est parti pour la première game donc en face de nous vous allez voir on a quand même pas mal d'éléments rouge donc voir de la kainu de la big mom du zoro du king voilà il ya quand même pas mal de fédateurs naturels vous allez voir c'est c'est pas forcément évident en plus avec nous on va avoir de la bois de la de la big mom et du crackers et en face donc ils vont partir directement avec un nakainu un zoro une big mom et un king donc voilà va falloir faire super attention surtout par rapport au fonceur tel que king donc là l'objectif ça va être directement fouet je vais laisser la big mom ici c'est elle qui va recharger le tas de trésor nous on va aller s'occuper de d si non ouais ça devrait passer si le king nous embête pas trop voilà on va essayer de le recharger un maximum donc voilà le personnage vous allez voir franchement il il est pas mal il est vraiment pas mal ça permet d'avoir un bon défenseur qui peut esquiver pas mal d'attaques ben on peut pas dire le contraire il ya parfois contre des euros voilà on peut se prendre des douilles voilà comme celle ci mais franchement les trois quarts du temps ça reste un voilà un très très bon défenseur donc le grip il fait mal un peu même dans le tas de trésor il fait mal mais bon hop on va récupérer l'état le le soin vous voyez ça passe plutôt bien contre le zoro hop le but ouais bonne esquive le but ça va être vraiment de le terminer hop la petite esquive et la big mom qui s'occupe du zoro dommage c'est pas grave allez hop on va aller s'occuper du du zoro là bas hop non dommage jouer le grip histoire de laisser la possibilité aux crackers de capturer ça aussi c'est un très très bon truc pour le pour le personnage un très bon point pour le personnage c'est que ça vous permet de grippe un personnage ennemi et de permettre à un de vos alliés tout simplement de pouvoir capturer voilà vous avez un king dans votre équipe qui veut capturer vous grippe vous grippez l'ennemi pour dégager pour dégager pour dégager pour dégager la zone de tas de trésor et ça permet au king de le récupérer franchement ça peut être ça peut être fatal donc là hop on recharge tranquillement c donc là on peut voir sur sur d donc il ya le zoro on va essayer de s'en occuper hop nickel ouais il nous fait pas trop trop de mal il ya un autre zoro qui capture hop on va aller le grip oui il fait pas énormément de dégâts mais pour un défenseur je trouve quand même que c'est pas trop mal on va taper des attaques auto entre 1000 et 1000 et 2000 mais voilà au fur et à mesure en fait ça commence à faire mal et en plus on prend relativement peu de dégâts enfin du moins on essaie de prendre relativement peu de dégâts hop voilà oui et en plus à chaque fois qu'un de nos alliés meurt donc on restaure nos pv donc ça c'est hyper pratique donc là il faut faire attention faire attention les petites flaques composateurs permettent de ralentir adversaires et en plus de de les ralentir enfin de les de leur infliger des dégâts par contre là ça c'est pareil ça les attaques combinées en fait ça permet directement de stopper les attaques enfin la capture du du king donc ça ça fait vraiment plaisir et oui on peut défendre tranquillement plusieurs tas de trésors voilà au moins sur cette map c'est c'est radical voilà on va finir sur du 4 1 tranquillement et on aura fait un score de 6932 voilà le personnage franchement il est pas sous-estimé il est plutôt pas mal en plus on est mvp toi j'aurais vraiment pensé que la big mom aurait fait mieux mais voilà donc on a fait notre travail on n'a pas fait forcément beaucoup de dégâts mais voilà on a fait notre travail de défenseurs on aura fait deux captures et deux chaos allez on est parti pour la deuxième game donc là avec nous on va avoir de la uta du luffy sbf et du kaido v3 et en face on va avoir deux big mom on va avoir du brook et du zoro donc là pareil il va falloir faire forcément attention à la big mom le zoro c'est plutôt gérable mais il faut faire attention et celui que je ne sais pas trop comment aborder ça va être surtout le brook je sais qu'il va pas faire forcément beaucoup de dégâts mais voilà va falloir faire attention surtout à ces gels lorsque vous le mettez à terre donc là bon bah le kaido on l'a laissé capturé très bien on va recharger tranquillement à bon je sais pas ce que me fait ce que font mes alliés j'aurais été plus à les capturer mais les tas de trésors on va se prendre un gentil 4 1 pour l'instant bon alors ça je comprends pas voilà le but c'est vraiment au moins de prendre au moins deux tas de trésors et éventuellement prendre le middle mais bon apparemment c'était pas la priorité des alliés on va esquiver l'attaque du zoro et on va lui mettre la dose bon malheureusement on l'a pas esquivé on sait pas trop grave on va aller capturer tout ça voilà enfin on va essayer de ramener tout le monde à la maison et de leur figé un minimum de dégâts le but ça va être de dégager le tas de trésors et de pouvoir capturer derrière ouais j'ai pris j'ai pris quelques petits dégâts là ça fait un peu de mal mais on tient plutôt bien ouais le zoro qui va nous nous mettre une dose mais franchement on tient plutôt bien voilà on tient plutôt bien hop on va essayer de survivre à tout ça c'est pas gagné hop voilà on peut infliger quelques dégâts c'est toujours pratique on ramène le zoro dommage dommage je pensais qu'on allait le finir mais j'ai été un petit peu trop présomptueux allez là on s'attaque big mom big mom plus le zoro non le zoro c'est en allée ok parfait alors le match up big mom vs treble c'est pas le truc le plus le plus fun à jouer je vous cache pas parce qu'on va plus perdre du temps à régène cpv que à jouer concrètement à lui infliger des dégâts parce que si on subit la brûlure ben je vous raconte pas franchement on régène à mort cpv allez c'est pas grave oui on tient franchement on tient plutôt pas mal on va essayer dommage je pensais pouvoir grip tout le monde et dégager la zone mais c'est pas forcément réussi on a pu se débarrasser du zoro bon la big mom qui vient encore nous casser les pieds et oui on lui régène quand même trop trop de pv c'est impressionnant donc là on va essayer d'aider le kaido à capturer il va falloir faire attention le but c'est d'empêcher la big mom de taper le voilà parfait oui déjà le l'assist sur le kaido ça permet vraiment de lui laisser le temps de capturer on ramène tout le monde vous voyez la big mom en fait on l'a traîné littéralement dans les flaques et ça franchement ça lui fait des dégâts on sait pas des dégâts de fou mais c'est lui fait quand même des dégâts hop voilà allez on continue voilà donc des petits 3000 sur du putain l'esquive là sur le brook 3000 sur le brook en attaque auto c'est plutôt pas mal allez hop on va essayer de recharger et d'aller libérer ici sur c allez on mène 3 peut-être 4 1 voilà 4 1 à 15 secondes à 3 3 2 pardon sur il nous reste aller 10 secondes et je trouve qu'on est plutôt pas mal on va tranquillement laisser faire et on va aller allez hop on jette le on jette la morve qui va bien et on fait un score de 7351 pareil on n'aura pas fait des folies on n'aura pas fait dix mille morts on est mvp ça c'est parfait mais voilà on aura fait notre travail de défenseur on aura sécurisé l'état de trésor et on aura pu dégommer quelques adversaires on aura fait zéro capture mais deux chaos et franchement voilà c'était plutôt pas mal allez c'est parti pour la troisième game donc là en face on va retrouver pareil un de big mom du king on va retrouver de la uta on va retrouver du kaido sbf donc là va falloir faire super attention à tout ce beau monde on va partir nous en tant qu'allier avec un kaido on va avoir un jimbe et un luffy on en face on va voir donc mais on va avoir de big mom une uta et le kaido runner vert donc là voilà va falloir faire super attention je pense que je sais pas je sais pas où je vais partir je sais pas si je vais partir sur a ou monter sur b ouais je sais pas je vais capture ici je sais pas ce que va faire le jimbe s'il reste là ouais bon ok il reste là c'est pas grave on va le laisser faire j'espère qu'il va faire le taf comme il faut faut se faire super attention au kaido avec cette téléportation ça peut être ça peut faire très très mal on va recharger tranquillement b et on va essayer d'aller viser un peu la uta j'ai rien dit la uta je crois qu'on n'a pas eu forcément besoin de la viser elle s'est fait ramasser par un luffy je crois ok nickel donc là on a rechargé tranquillement va falloir faire attention ouais ok nickel on a esquivé sans sans avoir besoin de le faire concrètement le l'attaque de la big mom là on va aller en récupérer une regardez hop 3 allez 3 cas 3 cas sur les dégâts c'est pas c'est pas ouf hein mais bon c'est voilà c'est quand même un petit début bon malheureusement on va lui régène cpv mais le but voilà c'est de vraiment de sécuriser le tas de trésors et de pas se le faire prendre à zut j'ai pas ciblé j'ai pas ciblé le personnage c'est pas grave allez on continue comme ça voyez l'électrocution qui n'est pas passé qui est passé complètement au travers ça ça fait vraiment plaisir et voilà on grippe on attaque on grippe on attaque là il faut empêcher la capture à tout prix et en plus voilà on a une petite visite du du à non du king non 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 ok c'est bon parfait donc là il n'a pas pu capturer on est en train de mener 4 1 ça c'est super cool et on se débarrasse de la big mom on va faire attention au au vista il fait mal en plus hein ah non le grip de merde bon c'est pas grave c'est pas grave hop on a bien défendu on va les défendre sur des up allez bouge toi bouge toi voilà allez maintenant on va attendre les visiteurs donc la utah on va essayer de péter son bouclier le plus rapidement possible donc l'effet ben bel canto n'est pas passé ça c'est vachement pratique et on va essayer un maximum de tenir sur le tas de trésor sur des on capture en grip hop tombe dégage non dommage aller on s'occupe on s'occupe de la de la utah on va aller lancer nos projectiles et c'est de faire un petit peu de dégâts tu as la utah qui tient plutôt bien la big mom aussi qui peut être qui peut être compliqué voilà malheureusement on n'a pas tenu mais bon on est toujours en vie on est toujours dans le tas de trésor c'est le principal on va voir le boost d'équipe dans quelques secondes et j'espère que ça va nous être utile ok on a réussi à avoir la utah parfait est ce que je vais réussir à nickel on a eu également la big mom et ça nous permet de recharger le tas de trésor c'est parfait donc là le petit ouais le kaido non c'est bon parfait voilà et regardez regardez ça 5 0 il restait 13 secondes on en a fait 10 189 de score on est mvp franchement pas mal cette game a été plutôt pas mal on aura fait on aura fait on aura fait hop on aura fait une capture et trois chaos voilà les frérots j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas moi j'ai kiffé jouer avec le treble je sais pas ce que vous en pensez n'hésitez pas à me le dire en commentaire qu'est ce que vous pensez du personnage des gameplay etc franchement ça me ferait grave plaisir d'avoir votre retour en tout cas voilà le perso pour moi il est plutôt pas mal il est très intéressant il peut faire vraiment de grosses games voilà c'est pour moi c'est c'est pas bon c'est pas la hauteur de la big mom mais on s'en rapproche petit à petit et franchement un personnage bf comme ça ça me fait grave plaisir de le sortir vous avez pu également le voir un petit peu sur les gameplay du frérot g4 d'ailleurs que je remercie pour ce duo qu'on a pu faire pendant quelques games je me suis grave éclaté avec lui et je l'en remercie encore une fois voilà en tout cas mais écoutez je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne journée profitez bien de ce petit week-end de trois jours et puis voilà bon je sais pas s'il fait très beau chez vous en tout cas moi il fait pas beau donc j'en profite et voilà je vous remercie à tous et à toutes de m'avoir suivi si vous avez aimé aimé la vidéo si vous avez aimé le contenu n'hésitez pas à commenter à liker et à vous abonner si c'est pas déjà fait en tout cas je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée allez ciao